Générique Bonsoir, c'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et avec Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Avec nos invités que je vous présente, Jean-Louis Bourlange, ancien député européen. Bonsoir Jean-Louis. Oui, Stéphane Rosès, président de CAP, professeur à Sciences Po et à HEC. Et puis Gaëlle Brustier, chercheur en sciences politiques au Cévis-Paul. Bonsoir. Alors, vous le savez, on vient d'avoir la liste du gouvernement, du remaniement. On s'attendait quand même à un petit remaniement technique pour remplacer Laurent Fabius et Sylvia Pinel. Mais en fait, c'est un plus grand remaniement qui est effectué avec des entrées et des sorties. Je vous en donne quelques-uns. Donc, Jean-Marc Ayrault qui est au Quai d'Orsay, qui va remplacer Laurent Fabius. L'entrée de Jean-Michel Baillet qui est ministre de l'Aménagement et du Territoire. Jean va s'en placer un vert qui fait son entrée. Donc, il est chargé secrétaire d'État, chargé de la réforme. Barbara Pompili, une autre écologiste. Et puis, Emmanuelle Cosse, la patronne des Verts, qui est, elle, secrétaire d'État aux Relations internationales sur le climat et la biodiversité. Elle va travailler avec Ségolène Royal. Et puis, d'autres entrées, on en reparlera dans quelques instants. Bon, un mot peut-être, Jean-Marie, sur, on va faire un tour de table sur ce nouveau gouvernement. Dans le fond, quelques surprises parce que des entrées d'écologistes, quand même, il y en a pas mal. Bon, on s'y attendait. Mais la ligne, globalement, reste la même. On s'y attendait, mais c'est plus important que prévu, malgré tout. Les quelques éléments qui sautent aux yeux, c'est Jean-Marc Ayrault au Quai d'Orsay, ce qui veut dire un Quai d'Orsay plus européen. Laurent Fabius délaissait la sphère européenne. Je pense que Jean-Marc Ayrault ne la délaissera pas. C'est un ancrage européen affirmé dans une année qui va être très difficile pour l'Union européenne. Donc, ça, c'est un point très important. Et le point purement politique, c'est l'entrée des écolos. Il y en a trois. Ce ne sont pas les mêmes verres, attention. Oui, mais il y a deux verres qui ont rompu avec l'Europe Écologie Les Verts. C'est quand même globalement la même mouvance. Ils étaient tous dans la même famille il y a quelques mois. Et surtout de mettre Emmanuel Kos, l'actuelle patronne des verres, à la tête du ministère du Logement. Qui était celui de Madame Duflo, avant qu'elle soit remplacée par Madame Pinel. Mais Madame Duflo restera dans l'histoire économique de ce pays comme celle qui a quand même sinistré un secteur qui était un secteur majeur pour l'emploi. Disons qu'elle a donné le coup de grâce. Elle se défend. Peut-être. En tout cas, elle a un bilan. C'est rare d'avoir un bilan aussi désastreux quand on est dans le poste ministère. Donc, de mettre Emmanuel Kos en lieu et place, c'est à la fois politiquement intéressant. C'est hollandais. Ça va être intéressant à observer. Voilà. Le parti de Madame Taubira. Madame Taubira est à elle-même son propre parti. Mais néanmoins, elle faisait partie du PRG. Et tenue par la figure historique du PRG qui est Jean-Michel Baillet. Et puis, comme dans tout gouvernement, il y a toujours son lot de gadgets. Et là, il y a un gadget qui nous interpelle, qui ressemble peut-être à une motion de congrès. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, qui est un secrétariat d'État à l'égalité réelle. Mais qu'est-ce donc que l'égalité réelle ? Eh bien, je vous pose la question, Jean-Marie. Oui, mais c'est quelque chose qui doit innerver tous les ministères, toute l'action d'un gouvernement. Pourquoi isoler l'égalité réelle ? Quelle est la mission qu'on va lui confier ? En dehors de représenter, ce qui est toujours bien, le département de la Réunion au gouvernement. Alors, nous avons de beaux intellectuels tous sur ce plateau. Donc, vous allez nous expliquer ce qu'est l'égalité réelle. Donc, c'est Erika Barrex, députée de la Réunion, donc secrétaire d'État chargée à l'égalité réelle. Peut-être l'un de vous deux sur s'il sait ce que c'est l'égalité réelle. On connaît l'égalité, mais l'égalité réelle. Ça vient d'une distinction qu'utilisaient historiquement les marxistes, puis précisément Marx dans la question juive, où ils critiquaient l'égalité formelle des bourgeois. Et donc, il s'agissait, par la notion ou le concept d'égalité réelle, de dire que le propos des socialistes, ou à l'époque des marxistes, c'était de faire en sorte que concrètement, dans la réalité, il y a égalité. Et pas seulement égalité devant la loi, mais une égalité qui trouve sa transcription au quotidien. Donc, ça a été repris dans les débats au Parti Socialiste dans la dernière période. Je parle sous le contrôle de Gaëlle Brustier, spécialiste de ces questions. Mais effectivement, on a vu émerger dans la toute dernière période des déclarations sur la question de l'égalité réelle. Alors, ça pouvait faire fond, d'ailleurs, avec ceux qui, à juste titre d'ailleurs, faisaient observer que c'était bien beau la mystique républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais il fallait aussi, peut-être, que ça trouve dans la réalité une concrétisation au risque d'être traité d'hypocrite, y compris, c'est ce qu'ils font, les islamistes, quand ils critiquent la République en la matière. Et puis, ça ouvre un espace à l'extrême droite. Donc, un fond marxiste, dans le fond ? Oui, enfin, il faut aller chercher très loin. Par contre, ce qui est très intéressant dans ce remaniement, c'est que c'est une des multiples manifestations de la crise, à la fois, qui touche les gouvernants européens qui ont du mal à reprendre le contrôle aux yeux de leurs opinions, et d'une autre crise qui est la crise en Europe de la social-démocratie, qui se manifeste de manière, j'allais dire, paroxystique et spectaculaire en France, parce que le Parti Socialiste est arrivé il y a trois ans avec tous les pouvoirs au gouvernement. Et en trois ans, on a vu une suite de défaites électorales, de défaites idéologiques, sans pareil, et qui, aujourd'hui, trouve un semblant de réponse, on va dire, dans un remaniement du gouvernement qui a parfois quelques allures de gag quand on y regarde bien. Et là, ça vous... Beaucoup de bruit pour, au fond, un casting assez peu lisible, des accords avec les multiples tendances fractionnistes, etc., des verts, le retour du PRG, dont on voit qu'il est véritablement très rentable, politiquement, électoralement et en termes de Marocains. Mais sinon, on ne peut y voir qu'une manifestation, au fond, de la profonde crise idéologique et de la profonde crise qui frappe le mode de gouvernement, la façon de gouverner qui touche tous les gouvernements européens, en fait. Oui. Jean-Louis, on a l'impression qu'il grappille le peu de majorité qu'il peut, François Hollande. C'est-à-dire qu'il va chercher, effectivement, les PRG, mais comme le dit Gaël, qui sont électoralement, qui ne pèsent pas grand-chose. Quoique, en 2002, on avait dit que Christiane Taubira avait empêché l'élection de Lionel Jospin. Mais, voilà, vous en dites quoi de ce gouvernement ? Le problème du PHA, c'est qu'ils étaient quand même un peu préemptés par le fait que c'était Taubira qui représentait les radicaux de gauche, ce qui n'était quand même pas du tout... Taubira, ce n'est pas le cassoulet du Sud-Ouest, ça ne collait pas du tout. Donc, ils s'étaient fait avoir, en quelque sorte, les radicaux de gauche. Ils s'étaient affublés de cette étiquette. Alors, maintenant, ils rentrent un peu dans leurs affaires, dans leurs meubles. Mais, moi, ce qui me paraît, sur l'égalité réelle, c'est tout à fait typique de Hollande. C'est un petit condiment de gauche de gauche dans un plat qui reste un plat de social-démocratie pas très net. Peut-être, si ça a un sens, à mon avis, ça n'en a pas. Mais, si ça avait un sens, ça indiquerait des réformes de type discrimination positive. On dirait qu'on va s'occuper réellement de permettre à des gens, concrètement, du 93 ou de tel, d'arriver à des résultats électoraux, etc. Et là, ça, ça heurtera directement, ça c'est très net, à la mentalité, à l'idéologie de Valls. Parce que Valls, il n'est pas du tout sur cette ligne, il est sur l'égalité républicaine classique. Mais, je pense qu'entre Valls et cette sympathique secrétaire d'État, l'équilibre ne sera pas... Vous n'avez pas retenu son nom. Sur le plan de la politique étrangère, je veux bien... Attendez, juste pour répondre, parce que, attendez, il y a quelque chose de logique que vous venez de dire sur son enfant, à quoi ça sert. En revanche, Juliette Méadelle, secrétaire d'État de l'aide aux victimes, ça, c'est un ministère qui peut être intéressant et... On peut faire... Juliette Méadelle est une personne intelligente, brillante. Aujourd'hui, avec les attentats, l'aide aux victimes, c'est quand même... Ça ne signifie rien, l'aide aux victimes, c'est la seule chose qui a bien marché. Pendant les affaires du Bataclan, on a eu quand même beaucoup de mal à contrôler les terroristes, à les prévoir, etc. Mais, en revanche, l'assistance aux victimes dans la nuit, ça a été très efficace, très bien, les services de santé, ce sont... Oui, mais vous savez qu'après, il y a une suite, les indemnisations... Les gens... Il y a des victimes, on aime bien les victimes, on met un ministre aux victimes, point final, ça n'a rien de... La France est... La France en dépression est même remplie de victimes, c'est une seconde nature. Oui, mais je voudrais dire sur... Alors, deux choses, quand même. Sur les verres, je crois que là, c'est intéressant. Il y a une espèce de saturation quantitative, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on peut trouver comme verre disponible. Alors, pour la plupart d'entre eux, ils sont très sympathiques, mais ça n'a pas de signification. Les trois, à part Emmanuel Kos, les trois qui étaient là, c'était déjà des verres socialisés, ça n'est absolument pas une ouverture. Mais la combinaison de ces trois-là, plus Emmanuel Kos, Emmanuel Kos, c'est quand même intéressant. Et là, on voit que le seul but vers lequel essaie de poursuivre François Hollande dans cette affaire, c'est d'isoler complètement du flot, c'est toujours de déshabiller la gauche de la gauche. Quant à Hérault, je veux bien suivre Jean-Marie quand il nous dit que c'est un choix européen, mais très franchement, ça n'a aucune importance. L'Europe, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le ministre de l'Intérieur quand on parle de Schengen et des mouvements migratoires, c'est Michel Sapin, voire Emmanuel Macron quand on parle de la gestion économique, et c'est en fait François Hollande lui-même quand on parle du Brexit ou du Kremlin, ou des rapports avec la Russie. Donc les grands enjeux. Alors là-dedans, Hérault va apporter effectivement cette note de charisme que nous connaissons bien. Non, mais il va apporter surtout, je pense qu'il va apporter quelque chose dans une année, Jean-Marie Colombani l'a dit, une année qui est très inquiétante pour l'Europe. Schengen, est-ce que Merkel va rester au pouvoir en 2016 avec ses rapports avec la droite, qui la tient parce que telles sont les choses en Allemagne ? Donc le sujet européen est un sujet grave, l'Europe est dans une pente catastrophique, et justement peut-être que le problème de l'Europe, c'est justement que la pensée des gens qui s'occupent de l'Europe, c'est une pensée technocratique où il y aurait des secteurs, mais l'Europe, sa crise, c'est une crise existentielle. Ses politiques ne sont pas adaptées à son génie, c'est même le contraire. Le génie européen, c'est de faire du commun à partir de la diversité, et là on a des gens qui pensent qu'en menant des politiques uniques, on va fusionner des peuples. Donc il y a un vrai problème, et Hérault, comme il connaît bien l'Allemagne, il peut être en situation de faire bouger ceux qui dirigent l'Europe dans les esprits et dans les politiques, qui est quand même l'Allemagne dans une diversité européenne, qui dorénavant se sent en contrainte, d'où la montée des nationalismes. – Enfin, il ne faut pas non plus les assassiner d'entrée de jeu, je pense que Jean-Marc Hérault, qui avait su à Matignon gagner la confiance, notamment des dirigeants allemands, dans une période où il sera absolument indispensable que la France et l'Allemagne restent collées l'une à l'autre, dans une situation qui n'est pas évidente, parce que si on songe un petit peu au déséquilibre, un million de réfugiés en Allemagne, il y en aura un maximum de 10 000 en France, ne serait-ce que ce déséquilibre-là, rien que de l'énoncer, devrait justifier des tensions incroyables entre les deux pays. Il n'y en a pas, jamais vous n'entendrez les Allemands dire aux Français, vous ne faites rien, ceci, cela. Donc d'avoir quelqu'un comme Jean-Marc Hérault à la tête du Quai d'Orsay, ça n'est pas négligeable, c'est plutôt un atout, dans l'année européenne qui s'annonce, plutôt qu'un handicap. Voilà, c'est tout, après on verra bien. – Mais peut-être que, est-ce que le signal envoyé, quand même, Jean-Marc Hérault est celui qui a un peu abîmé le début du quinquennat de François Hollande. – Ça lui évitera de reparler tous les 15 jours de son grand projet de fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu, qui est l'arme absolue pour faire voter les classes moyennes à droite. Donc déjà, il sera suroccupé. – Oui, ça je crois que c'est une dimension importante du choix de Jean-Marc Hérault. – Gaël, ce n'est pas un petit retour vers le futur ? – De toute façon, la responsabilité du début du quinquennat incombe totalement à François Hollande, qui avait fait le choix de son Premier ministre, et on ne peut pas l'exempter des responsabilités qui ont été les siennes à ce moment-là, y compris par rapport au CSG et dans le non-dialogue qu'il y a eu avec l'Allemagne à ce moment-là. Donc ça, de ce point de vue-là, Jean-Marc Hérault doit être innocenté d'une certaine manière. Mais il me semble qu'il y a aussi un problème de rapport entre François Hollande et sa gauche, d'une certaine manière. Il est sur une ligne idéologique assez peu lisible. Dans des stratégies d'alliance que Manuel Valls voudrait voir évoluer à vitesse grand V vers le centre, mais que lui-même, très pragmatique, n'ose faire évoluer, il essaye à la fois de ménager son Premier ministre, le centre-droit, et de s'allier encore une partie de la gauche radicale qui vit très mal, en fait, l'évolution de la politique européenne parce qu'elle considère qu'aujourd'hui, l'Europe est très dure avec Tsipras et est beaucoup plus douce avec Orban. Et au fond, il y a un véritable problème. On le voit très, très bien dans la politique européenne qui est menée. Jean-Louis Bourlange avait totalement raison d'énoncer les grands problèmes qui sont face à nous et qu'effectivement, on est face à une année cruciale. Mais j'allais dire, la ligne de François Hollande, après ce remaniement, n'est toujours pas lisible. C'est-à-dire qu'il est toujours dans une position qui est... Oui, mais il n'y a pas de changement de ligne. On ne dirait pas les choses comme ça, parce que depuis le rapport de Louis Gallois, la ligne de François Hollande et de son gouvernement est très lisible. C'est une ligne qu'on peut baptiser sociale libérale comme on voudra, mais ce qui est une ligne qui consiste à dire qu'il faut aider les entreprises. Et aider les entreprises, c'est travailler pour l'emploi. L'axe, il est là, il n'est pas ailleurs. Alors que François Hollande ne l'assume pas pleinement, ne l'assume pas suffisamment, comme on voudra que Manuel Valls ait plus d'allant pour l'assumer. C'est une chose. Celui qui l'incarne le mieux, d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron. Donc ça, c'est aussi un des éléments du remaniement. Emmanuel Macron pouvait être candidat à un grand bercy, c'est-à-dire récupérer... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc on voit là la patte du Premier ministre, parce que sinon, Emmanuel Macron aurait récupéré l'ensemble. Mais c'est lui qui incarne le mieux la politique qui est conduite, qui n'est peut-être pas suffisamment assumée, aux yeux des uns et des autres, mais qui est quand même de la réalité aujourd'hui. Oui, il y a peut-être eu un faux pas là-dessus, parce que normalement, logiquement, Emmanuel Macron aurait dû avoir le grand bercy. Mais hier, il a fait une intervention. Oui. Il a fait une intervention qui a pu sembler dire, à un moment où Manuel Valls semblait être fragilisé, parce qu'une partie des Hollandais disaient « Ce serait peut-être mieux Macron ». Il a semblé jouer un tout petit peu un coup politique, en se désolidarisant un tout petit peu. Vous pensez que ça a joué ? Oui, je pense que ça a joué. Parce que, logiquement, il aurait dû avoir plus d'influence, effectivement, au sein de Bercy. Et là, j'ai l'intuition que ça n'a pas été apprécié. Alors, on verra ce soir, aux 20 heures, ce que François Hollande fait de ce remaniement. Soit, effectivement, c'est un scénario où on remanie, on fait venir les uns les autres, soit il utilise ce moment pour dire « Voilà pour moi ce que doit être 2016 » et, du coup, faire récit dans une cohérence qu'il n'affiche pas sur ce qu'il dit. C'est quand même frappant de voir qu'Emmanuel Macron est la personnalité préférée de l'électorat de gauche. Donc, mon analyse est un peu différente de la vôtre. C'est que je crois qu'il y a un décalage total entre les débats au sein de la gauche et ce qui se passe dans l'électorat de gauche. Non, mais la perception par l'immense majorité de nos concitoyens de la politique de François Hollande, elle n'existe pas. Oui, justement, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Jean-Marie Colombani, il ne fait pas récit. Et c'est toujours un mythe qui fait écran à l'effondrement de la social-démocratie sur elle-même d'un point de vue idéologique en Europe. On reprend ce débat, Gaëlle. Qui ne sont pas perceptibles. Je suis désolée, je suis obligée de vous couper parce qu'il y a un flash d'informations, mais je vous promets, on se retrouve dans 3 minutes et on continue le débat. Sous-titrage ST' 501